... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, ce n'est pas d'une action dont nous allons vous parler, mais d'un match en entier. Car oui, si certaines actions peuvent changer le cours d'une rencontre, certains matchs, eux, bouleversent l'histoire d'une franchise. En bien comme en mal, certaines défaites laissent des marques. Dans le cas des Kings, c'est le 31 mai 2002 que l'on retiendra. Ce soir-là, des plaies se sont ouvertes qui n'ont jamais vraiment guéri. Une injustice, une honte, un crève-cœur pour les uns, mais aussi une théorie du complot et de l'exagération pour les autres. Sacramento tente d'avancer, malgré les cicatrices béantes laissées par un obscur Game 6 face aux Lakers. Un match révélateur de la part d'ombre de la NBA, qui a peut-être privé les Kings du sacre qui leur était promis. Mais rien n'est jamais entièrement blanc ou noir. Les faits sont plus complexes, ou en tout cas, moins clairs que ce que la légende laisse entendre. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Staples Center de Los Angeles, pour apporter un peu de lumière sur l'une des affaires les plus sombres de l'histoire de la Ligue. Vous êtes prêts ? Let's go ! Nous sommes le 31 mai 2002, au beau milieu des finales de la Conférence Ouest, entre deux des meilleures équipes de la NBA. C'est très simple, cette saison, l'Est ne fait pas le poids. Celui qui ressortira vainqueur de cette série sera automatiquement étiqueté comme immense favori au titre. C'est un peu la finale avant l'oeuvre. Avec un magnifique bilan de 61 victoires pour 21 défaites, les Kings sont sur le toit de la NBA. Ils réalisent tout bonnement leur meilleure saison régulière depuis 1950. Une époque bien différente, celle d'une NBA préhistorique dans laquelle ils n'étaient encore que les Royals de Rochester. On peut le dire en ce début. Millénaire, Sacramento fait peur à toute la Ligue. Et pourtant, malgré leur domination, ce ne sont pas eux qui sont considérés comme les favoris dans ce duel au sommet. En face, se dressent les doubles champions en titre. Les Lakers, le Shaq et Kobe. Un duo qu'on ne présente plus. Du haut de ses 2m16, Shaquille O'Neal est incontestablement le pivot le plus dominant de la Ligue. En plein dans la force de l'âge, à 29 ans, il écrase tout sur son passage. Cette année-là, le double MVP des finales compile environ 27 points, 11 rebonds et 2 contres par match. C'est standard, concrètement. Et puis, il est en train de se faire. Oh ! 4-10. Shaquille O'Neal est incontestable. Yeah ! Point numéro 38. Aussi imposant soit-il, le gros Shaq n'est pas seul. Tant mieux d'ailleurs. Car tout lui sourit depuis qu'il joue avec le jeune Kobe. Maillot floqué numéro 8, le Mamba vient d'achever sa 6e saison dans la Grande Ligue. A seulement 23 ans, il est déjà connu comme l'un des tout meilleurs scoreurs du circuit. Pour ne pas dire joueur. Sa saison à 25 points, 5 passes et 5 rebonds n'étonne personne. C'est sa vitesse de croisière. Kobe a tout des plus grands. C'est indéniable. Alors bien sûr, quand on réunit de tels monstres, ça fait des étincelles. Et pas qu'un peu. Troisième de la Conférence West, avec 58 victoires pour 24 défaites, ce sont bien un Kobe à la Coupe Afro et le Big Fella en route pour le 3-peat qui sont annoncés gagnants dans cette série. Après tout, l'histoire donne raison aux bookmakers. Car dans leur ascension, les Kings se heurtent toujours au même mur. D'abord en 2000, pour leur deuxième qualification consécutive en play-off. A l'époque, il n'y a pas photo. Les Kings 8e n'ont pas l'ombre d'une chance face à des Lakers, hauteurs d'une régulière all-time. Et pendant que les Kings profitent de leurs vacances pour s'entraîner, le gros Shaq et le jeune Mamba glanent leur première bague de champion. Il y a encore un monde entre ces deux équipes. L'année d'après, Sacramento passe un cap. D'abord, la 3e place de l'Ouest en saison régulière avec un bilan exemplaire. Ensuite, la victoire en premier tour des play-off contre les Suns de Jason Kidd et Sean Marion. Mais cette fois-ci, en demi-finale, face à l'ogre Angelino, la sanction est sans appel. Un sweep bien violent, orchestré par le tandem Kobe et Shaq à 68 points et 26 rebonds combinés de moyenne sur toute la série. Un gigantesque claque dans la face des Kings. Et comme l'année précédente, les Rois sans couronne ne peuvent que regarder les finales sur leur canapé. Alors que le duo des Lakers écrasent les Sixers d'Alan Iverson et étendent leur règne. Mais en 2002, les choses sont différentes. Sacramento place cette série sous le signe du V. V pour Vendetta. Les hommes aux maillots violets sont prêts à tout pour décrocher le titre tant convoités. Cette détermination vient même titiller des Lakers en mode rouleau-compresseur. Bien décidés à entrer dans l'histoire en complétant un 3-peat. Avant le coup d'envoi de ce match 6, ce sont bien les Kings qui mènent la danse. 3-2. Ils ne sont qu'à une victoire des finales et vraisemblablement du titre qui leur tend les bras. Cette rencontre, c'est l'occasion rêvée de faire d'une pierre deux coups. Sortir leurs pires ennemis du tableau et enfin s'asseoir sur le trône tant convoité. Ça, Chris Weber l'a bien compris. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre le bal. Deux premiers points tout en douceur au niveau du panier. Ensuite, la totale. Fin de deux passes, coupe incisive et une superbe finition sous le cercle. Chris Weber, c'est ça. 2m06 de talent pur pour l'un des meilleurs intérieurs de l'époque. Déjà aux Bullets de Washington, c'était un sacré joueur. Au Kings, Chris Weber mène la vie de château et atteint le sommet de son arbre. Une bête physique et technique. Au scoring, au rebond, à la passe, au contre, efficace balle en main, dans les airs. Peu importe finalement, Weber est partout. Brillant des deux côtés du terrain, il est le franchise player de son équipe. C'est indiscutable. Sur les cinq premiers matchs de la série, il affiche des moyennes de 24,8 points, 11 rebonds, 5 passes et 1,6 contre à 52,3% au tir. Tout naturellement, on l'attend au tournant dans ce match décisif. Lui répond présent. Mais après 3 minutes de jeu, un coup de sifflet retentit. Alors que Weber et Kobe se disputent énergétiquement le ballon, le corps arbitral annonce une faute pour l'éliet fort de Sacramento. Le numéro 4 proteste et écope très rapidement d'une faute technique. Une petite mêlée se forme et on frôle l'embrouille. Dommage, on aurait bien signé pour un petit match de boxe entre Shaq et Weber, tiens. Même si la plupart des joueurs restent calmes, la tension est palpable. Toute la saison, une véritable rivalité s'est construite entre les deux équipes et atteint finalement son pic dans cette série. Si la confrontation tient tant à cœur aux hommes de Sacktown, ce n'est pas uniquement pour leurs quelques échecs en play-off. Les Lakers face aux Kings, c'est aussi le sud de la Californie opposé au nord. Une franchise accomplie contre une écurie qui, bien qu'historique, a encore tout à prouver. La cité des stars, où Strass et Payet sont de rigueur face à la capitale administrative dormante. Dans les médias, la rencontre est présentée comme un choc entre deux ennemis jurés. A l'été 2001, toute la ville de Sacramento est tournée vers ses Kings. Petit marché, grosse hype. Disons-le aussi, difficile de trouver plus intéressant dans le coin. L'équipe est l'attraction locale numéro une. Et elle a tout le soutien du public, la plupart du temps du moins. Cet été-là, la franchise se voit forcée de décevoir ses fans lorsqu'elle traite le fantasque Jason Williams pour le plus régulier Mike Bibi. L'annonce du départ du White Chocolate noircit les unes de presse. Fini les passes avec le coude et les tours de magie. Avec du recul, dans ce transfert, Sacramento trouve la pièce manquante d'un effectif savamment composé et prêt à disputer le titre. Cet ajout rend le collectif des Kings plus équilibré et plus performant. Bibi est un organisateur exceptionnel, un véritable chef d'orchestre. Son tir est fiable, même dans les moments chauds. C'est le joueur qu'il fallait à Sacramento, le métronome de leur attaque. D'ailleurs, à Sacramento, on distingue clairement un avant et un après Mike Bibi. Cette saison-là, il fait partie des 7 joueurs de l'équipe à plus de 10 points par match. Avec lui, le Turc Edo Turcoglou, shooter d'une rare précision et membre de la All-Rookie Second Team l'année précédente. L'un des chouchous du public, l'extérieur Bobby Jackson, qui sera nommé meilleur 6e homme l'année suivante. Toujours au casting, l'expérimenté Vlad Divac, pivopasseur et ancien pensionnaire des Lakers, transféré pour faire venir un certain Kobe Bryant. A 34 ans, il s'agit du taulier de l'équipe. Divac est un poste 5 habile et intelligent, complet comme peu d'intérieur de l'époque. Leader du vestiaire, il est l'une des clés de la réussite des Kings. Pour compléter l'effectif, le défenseur acharné Doug Christie et enfin le sniper serbe Peja Stojakovic, deuxième joueur de l'équipe à plus de 20 points par match, avec la star du coin, ce bon vieux Chris Webber. Ce superbe roster est mis au service d'un jeu altruiste et spectaculaire. Un jeu dans lequel le ballon circule en permanence et où tous les joueurs représentent une menace sur le terrain. Celui d'un collectif bien huilé, adeptes de passes audacieuses, à l'inspiration chotailles-mesque. En face, ce n'est pas le talent individuel qui manque. Kobe Bryant et Shaquille O'Neal sont les fers de lance des Lakers, même si pour le second, on peut plutôt parler de massue. Ils assument ce statut à chaque match et le Game 6 ne fait pas exception. End 1 de Bryant, pourtant bien défendu par Bibi. Un contre-violent du Shaq, sifflé comme goaltending, mais tout de même bien intimidant pour les Kings. De l'autre côté du terrain, un move au poste que personne ne peut stopper, suivi par un switch d'un Mamba visiblement inarrêtable. D'entrée de jeu, le duo des Lakers détonne et semble déjà trop fort pour l'adversaire. Pourtant, l'exercice de Los Angeles ne s'est pas exactement passé comme prévu. En début de saison, O'Neal se présente hors de forme. Le contre-pied d'un été à enchaîner les pignacoladas, c'est d'assumer la gueule de bois qui va avec. L'hygiène de vie négligée du Shaq nuit au jeu de l'effectif. Mais elle nuit aussi à son moral, car pendant qu'O'Neal squatte les plages et les restaurants, le Mamba, lui, se donne à 200% à l'entraînement. Se dévoue corps et âme au basket. La pilule a du mal à passer pour l'immense compétiteur qu'est Kobe Bryant. En coulisses, il mène sa croisade face au Big Diesel, dont il ne supporte plus l'attitude. Et face à son coach, Phil Jackson. Dans l'attaque en triangle qui a fait le succès des bouches de Jordan, puis celui des Purple and Gold, le Mamba ne se sent pas dans son élément. Lui veut plus de ballons, plus de lumière. Il imagine déjà sa carrière solo dans une équipe où les projecteurs seraient braqués sur lui. Et lui seul. Bryant et Jackson sont comme le feu et la glace. D'un côté, un compétiteur au sang chaud, qui laisse sa flamme intérieure prendre le dessus. De l'autre, un coach qui garde toujours la tête froide, peut-être un peu trop parfois, érigé en icône de sérénité. Seulement, dans cette ambiance chaotique, il arrive même aux Headmasters de perdre patience. Il y a de l'orage dans l'air dans le ciel bleu de L.A. Les nuages grondent. La discorde s'installe. La foudre ne va pas tarder à frapper. Alors que le fort tempérament de Kobe et la désinvolture du Shaq semblent incompatibles. Leurs coéquipiers ne se sentent pas à leur place et ne peuvent pas tout concéder à leurs deux stars. Phil Jackson tente de maintenir le tout ensemble, mais se laisse peu à peu dépasser par la situation. Les Lakers sont une véritable bombe à retardement, qui finira par exploser en 2004. Et pour le moment, le groupe est uni par une chose, l'envie d'arriver au bout de ce three-peat pour entrer définitivement dans la légende. Aux prouesses individuelles de ce duo prodigieux, les Kings répondent par leur collectif. Et surtout par leur jeu de passe, qui leur permet de trouver de bons tirs et de provoquer des fautes. Le match est à l'image de la sienne, âprement disputée. Et c'est comme ça qu'on aime les payoff. 26-28 pour les Lakers, à la fin du premier quart temps. Deux maigres points d'écart, creusés par un Shaq inarrêtable au poste. Notons bien que les deux matchs précédents se sont joués à un point d'écart. Tire-clutch au rendez-vous. Et tire-clutch rime avec Mr. Clutch, évidemment. L'histoire aurait peut-être été bien différente si Los Angeles n'avait pas pu compter sur Saint-Robert-Hory. Cette phrase fonctionne également pour les Rockets et les Spurs. Sur le papier, ce bon vieux Robert n'a rien d'un grand joueur. A 6,8 points par match cette saison-là, il ne semble être qu'un roleplayer parmi tant d'autres. La plupart du temps, il ne compte d'ailleurs même pas parmi les titulaires des Lakers. Et pourtant, Hory a déjà quatre trophées Larry O'Brien dans son armoire. Et ce n'est pas par hasard. Son palmarès, il le doit en grande partie à sa capacité à rentrer les meilleurs tirs au meilleur moment. En 95 d'abord, avec les Rockets d'Akine. C'est lui qui achève le magic dans le Game 3 des finales, avec un shoot meurtrier derrière l'arc. Un véritable tournant dans la série, dont Houston ressortira vainqueur. Lors des finales de 2001, alors que la série est à 1 partout et qu'il reste une minute au chrono, les Sixers espèrent rattraper leur maigre point de retard face aux Lakers. C'était évidemment sans compter sur Hory, le pourpré hors-vêtu, qui achève les espoirs d'Iverson et des siens d'un coup de fusil. Et ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. Big Shot Rob n'a décidément pas usurpé son nom. En 2002 en l'occurrence, alors que les Kings tiennent respect les Lakers avec 24 points d'avance, le sort du Game 4 semble scellé. Une victoire de Sacramento porterait la série à 3-1. Une situation presque impossible à renverser côté Lakers. Comment éviter cette position délicate ? En réalisant l'un des plus grands comebacks de l'histoire des playoffs, tout simplement. C'est comme une évidence. Tout est plus facile quand on peut compter sur cette fameuse association, chaque est Kobe un jouable. 99 à 97. À 12 secondes de la fin, les Lakers n'ont plus que deux unités de retard. Quand un Kobe un poil égoïste, ceci est un pléonasme, enclenche le mode hurra basket. Il s'imagine sûrement que ce moment sera son heure de gloire. Raté. Mais ce n'est pas grave. Car chaque se saisit du rebond et monte aussitôt au panier. Et comme ça, il en met tous les jours. Normalement, c'est de l'argent au coffre pour le Big Aristote. Normalement. Mais pas aujourd'hui. Raté. Encore. Alors que Vlad Divac dégage la balle le plus loin possible, les deux solistes voient la victoire leur échapper pendant une seconde. La défaite semble inévitable. Les deux étoiles de Los Angeles n'ont pas été à la hauteur. Mais c'est aussi dans ces moments-là que le mot « destin » prend tout son sens. Guidé par les dieux du basket, le ballon trouve les mains de Robert Rory. Au bon endroit, au bon moment, le numéro 5 des Lakers sait ce qu'il a à faire. Malgré tous les efforts de Weber, le ballon part et transperce le filet. Inéluctable, l'horloge affiche zéro. Les Lakers se jettent sur Rory. La lumière n'est ni sur Kobe, ni sur Shaq, mais bien sur le héros improbable du soir. Un personnage secondaire mis sur le devant de la scène. Leurs adversaires, dépités, regagnent les vestiaires. Sur ce tir miraculeux, Los Angeles s'impose d'un point et ramène la série à égalité. De partout. Le match suivant sera ponctué par un coup de poignard de Mike Dilley à 8 secondes de la fin. Évidemment moins épique, mais tout de même marquant. Cette série est spéciale. Le dénouement de chaque match nous le rappelle. Revenons-en donc à 3-2. Dans ce Game 6, où les deux équipes se rendent coup pour rond. Le duo des Lakers fait tout pour son équipe. De leur côté, Derek Fischer, Brian Shaw, Rick Fox ou encore Robert Rory jouent leur rôle de soldat avec brio. La machine est lancée. Et elle paraît inarrêtable. En face, Chris Webber est au four et au moulin. Mike Bibi tente de le suivre, tandis que le reste de l'effectif marche au pas. L'affiche est attrayante. Et les 19 000 fans qui remplissent les gradins du Staples Center en ont pour leur argent. Un Shaq ultra-dominant, check. Des passes extraordinaires côté Kings, check. Un Kobe Bryant au-dessus de tout. Un Weber au top de sa forme. Mais que m'en d'être plus ? Les Kings prennent quelques points d'avance. 56-51 en leur faveur à la mi-temps. Les Lakers ne se laissent pas distancer et remportent le troisième quart-temps. Avant la dernière ligne droite, le score affiche une égalité parfaite, à 75 partout. Tout se jouera dans le quatrième quart-temps. Mais déjà à ce moment-là, tout ne sonne pas juste. Quelques coups de sifflet un peu étranges nous donnent l'impression d'assister à un match bien mal arbitré. En cette belle soirée, les hommes en gris sont Dick Bavetta, Bob Delaney et Ted Bernard. Un trio expérimenté. Logique pour une finale de conférence. A l'époque, Bavetta entretient une relation étroite avec la Ligue. Pour la petite histoire, il s'agit alors de l'arbitre le mieux payé. Environ 200 000 dollars la saison. Logique, il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs dans son rôle. Alors que d'autres le voient plus comme un laquais de la NBA. Chargé d'arranger les matchs par-ci par-là. Une question de point de vue, on l'imagine. Au début du match, Bavetta est en retrait. Il laisse son collègue Delaney prendre les premières initiatives. Jusqu'à ce que Bernard s'implique un peu plus. Justement, parlons-en de ses premiers calls. On sait bien que le temps est relatif. Mais il ne faut pas être Einstein pour remarquer que côté Kings, les trois secondes défensives passent bien trop vite. Le coup de sifflet de Bob Delaney est précipité. En revanche, les cinq secondes de chaque dans la raquette semblent durer une éternité, sans que l'arbitre ne les relève. Le chaos s'installe peu à peu, alors que les pénalités sont distribuées de manière aléatoire. Celui qui souffre le plus de cette situation, c'est Vlad Divac. Les contacts minimes font grimper son nombre de fautes. Le contraignant a laissé sa place au remplaçant Scott Pollard, plus souvent qu'à l'accoutumée. Les décisions arbitrales manquent de cohérence. Mais à ce stade, on ne peut mettre cela que sur le compte de l'erreur humaine. Toutefois, la méfiance est de mise, car cette série est déjà l'objet d'une théorie du complot. Entre le Game 1 et le Game 2, on raconte que Kobe Bryant souffre d'une intoxication alimentaire et d'un problème de déshydratation. D'après le numéro 8, la cause de cet épisode serait un cheeseburger commandé au room service de l'hôtel à Sacramento. Le staff de L.A. parle de vomissements, de diarrhées et de crampes abdominales. Des nouvelles très inquiétantes pour un joueur absolument vital pour l'équipe. Tout de suite, les fans des Lakers dénoncent une conspiration. Pour beaucoup, il s'agit d'un empoisonnement volontaire. Même si la thèse d'une simple coïncidence est privilégiée par la franchise et la plupart des journalistes, la tension monte d'un cran, tandis que l'aura médiatique de la série s'étend encore un peu. Kobe décide quand même de jouer ce match. On sait qu'il est marché dans les pas de Jordan. On serait presque tenté de croire qu'il a voulu copier son flue game. On ne serait plus à sa prête. Les 22 points de l'arrière rassurent un camp, mais poussent l'autre à crier aux mensonges. Les Kings et leurs supporters dénoncent immédiatement ce qui leur paraît être de la simulation de la part de leur adversaire. Empoisonnement intentionnel ou accident ? Véritable maladie ou coup de pub ? Il est déjà difficile de démêler le vrai du faux. Et ce n'est pas près de s'arranger. Après moins de 30 secondes de jeu, Scott Pollard se voit attribuer deux fautes douteuses par Delaney. D'abord, en attaque. Ensuite, en défense. Le pivot venu remplacer un Vlad Divac trop pénalisé est contraint de sortir pour six fautes. Les calls des arbitres handicapent trop les Kings, forcés de faire entrer Laurence van der Berck sur le terrain pendant six précieuses minutes de ce quatrième quartan. Chargé de défendre le Shaq, il écopera lui-même de trois fautes, soit une toutes les deux minutes. Quelque chose ne tourne pas rond, mais le spectacle continue. Les Lakers comptent sur leur duo pour avancer de plus belle. O'Neal en particulier, profite de la faiblesse de la raquette adverse pour s'imposer. Il prend des paniers et des lancers faciles, pour la plupart attribués par Bavetta. Petit à petit, la rencontre tourne réellement à la catastrophe. En seulement six minutes, les Lakers obtiennent 27 lancers francs. Sur la totalité du quartan, ce nombre s'élève à 34. Drôle de coïncidence cette fois-ci, difficile de plaider l'incompétence. Peut-être est-ce envisageable pour les deux autres arbitres, mais Bavetta semble bien décider à donner l'avantage à Los Angeles. Malgré toutes ces fautes douteuses, les Kings redoublent d'efforts pour se maintenir face aux champions en titre et trois arbitres comme habillés de pour près d'or. La frustration est palpable. Ricard Hellman, coach de Sacramento, est tabou. Le banc aussi. Le paroxysme de ce sentiment d'injustice ressenti par les Kings est atteint lorsque Kobe Bryant envoie un vilain coup de coude en plein dans la face de Mike Bibi. En toute impunité, bien sûr. Un hommage à Karl Malone, peut-être. Homme à terre, mais aucun coup de sifflet. Duke Christie est contraint de faire faute sur Kobe pour arrêter le jeu. À 12 secondes de la fin du match, et avec seulement un point d'écart, la situation est tubuesque. Le score est de 105 à 102 après les lancées du Mamba. Bibi, coton dans le nez pour interrompre le saignement, tente un ultime 3 points pour égaliser. En vain. Horace est la rencontre d'un ultime lancé en faveur de Los Angeles. Victor Day Lakers, 106 à 102. Dans la presse, la grande majorité des journalistes s'accorde à dire qu'il s'agissait du pire arbitrage de toute l'histoire. Sur ses 41 points, O'Neill en a marqué 13 sur la ligne. Comme quoi, quand ils vont, pour Kobe, ce sont 11 lancés réussis sur autant de tentatives. Le duo des Lakers a été dominant. 72 points et 28 rebonds cumulés. Mais ce sont bien les arbitres qui ont fait basculer le cours du match. D'office, beaucoup s'imaginent que la NBA est derrière ce vol. Serait-ce vraiment étonnant ? David Stern, en bon New Yorkais, n'a jamais caché son amour des gros marchés. D'ailleurs, il n'en serait pas à son premier scandale. Pour la première édition de la Lutre, en 85, il se murmure qu'une enveloppe spéciale aura été préparée pour s'assurer que les Knicks obtiennent le premier choix de la draft. Un petit coup au frigo et hop ! Un Patrick Ewing apparaît. De temps en temps, on l'accuse également de truquer des matchs ou une autre loterie. Celle de Derrick Rose, par exemple, histoire de relancer les boulses. Du côté de Chicago, justement, on l'a même envisagé comme responsable de la retraite de Michael Jordan. S'il a réellement tiré tant de ficelles et donné un coup de pouce à Gotham, pourquoi n'aiderait-il pas Los Angeles à accéder au final ? Ce qui est sûr, c'est que la perspective de voir Sacramento accéder au final aux dépens des Lakers ne devait pas le réjouir. Tonton Stern aimait profondément la balle orange, mais idolâtrait encore plus les dollars. Moins flashy, avec moins de hype et sans star power, les Kings auraient sûrement généré moins de revenus. C'est pourquoi de nombreux fans sont intimement convaincus que la NBA aurait orchestré leur défaite. En 2004, Stern ira jusqu'à déclarer que sa finale rêvée serait un Lakers versus Lakers. De quoi ajouter de l'eau au moulin, ou plutôt un torrent au barrage hydraulique. Tim Donaghy, arbitre NBA disgracié pour une affaire sans rapport avec celle-ci, affirme que le match a été truqué. Il dénonce explicitement Dick Bavetta, qui aurait joué le rôle d'homme de main de la NBA pour offrir un Game 7 aux Lakers. Donaghy est catégorique. Il a été mis sur le match 6 pour forcer un septième match. Sans plus d'éléments, ces allégations ne sont que des présomptions et non des preuves de la potentielle machination de la Ligue dans ce match. Une vingtaine d'années après les faits, la suspicion est toujours à l'ordre du jour, sans que le dossier n'avance. Mais les Kings, eux, n'ont pas le temps de se remettre du scandale. Deux jours plus tard, ils reçoivent les Lakers à l'Arco Arena. Cette fois, Kobe et Shaq n'ont pas besoin de l'aide des arbitres. Comme Grogui, les Kings manquent d'agressivité. Ils ne saisissent pas toutes les occasions. Weber est légèrement en dessous de ses standards. Pejastojkovic ne rentre que trois tirs sur douze. Surtout, les Kings ratent 14 lancés francs dans un match qui ne se joue qu'à six points. Les efforts de Mike Bibi notamment, emmèneront l'équipe jusqu'en prolongation. Mais le 5 majeur des Lakers se montre tout simplement meilleur. En face, le tandem Kobe-Shaq compile 65 points, 23 rebonds et 9 passes. Accompagnés par Ori, Fox et Fischer dans leurs œuvres, leur ascendant mental et leur avantage d'expérience font la différence. 112-106. Peut-être est-ce le choc. Peut-être est-ce le destin. Quoi qu'il en soit, l'équipe à domicile se montre indigne des finales à mi-bière. Elle laisse passer les Lakers qui auront sweepé les Nets pour décrocher leur troisième titre en autant d'années. Plus jamais les Kings n'accéderont aux finales de conférence. Déshonorés, le choc en fait les Sacramento Queens. Un titre tout de même bien misogyne pour lequel il s'excusera en 2013 au moment de devenir actionnaire minoritaire de la franchise. Malheureusement, quand le Bigfella vous donne un surnom, il reste. Incapable de se relever, l'équipe se délitera peu à peu. Elle perdra d'abord Divac avant de se séparer de Weber. Puis ce sera le tour de Stojakovic pour finir avec Mike Bibi. De saison en saison, le bilan de Sacramento s'affaiblira. Les cadors de l'Ouest se trouveront d'abord incapables de passer les demi-finales de conf, puis le premier tour. En 2006-2007, ils connaîtront même un bilan négatif. Une première dans ce nouveau millénaire, mais pas la dernière. Les Kings s'enfoncent dans les abysses, sans jamais retrouver la surface. Même leurs trois arbouffées d'oxygène ne leur permettent pas d'obtenir ne serait-ce qu'un bilan positif. Avec une telle lose chevillée au corps, on s'interdit même de rêver de play-off. Comme si une défaite une seule avait anéanti toute une franchise. Pour reprendre les propos de Kenny Smith avec un peu plus de nuances, cette équipe de Sacramento était peut-être à une action près de devenir l'une des toutes meilleures équipes de l'histoire de la NBA. C'est bien malheureux, mais cette série inoubliable constitue certainement la plus grande page de l'histoire des Kings de Sacramento. Une franchise condamnée à la lose, que ce soit l'œuvre du destin, des arbitres ou de la Ligue. Finalement, impossible de dire avec certitude ce qui s'est réellement passé. Banale intoxication alimentaire ou tentative d'empoisonnement. Incompétence ou favoritisme délibéré. David Stern en marionnettiste, des arbitres désignés pour truquer des matchs, qu'en savons-nous réellement ? Quoi qu'il en soit, peu importe la violence de cette déception, il faudra que les Kings arrivent un jour à tourner la page. Aussi traumatisant soit-il, cet épisode ne devrait pas les empêcher de prétendre à la couronne dont ils ont tant rêvé par le passé. Faire de la défaite une fatalité et laisser l'échec devenir l'emblème de la franchise un peu plus chaque année n'a rien de simple. Pour eux-mêmes et pour leurs fans, les rois déchus doivent aller de l'avant. Ce n'est qu'en conquérant le trône qu'ils pourront mettre fin à cette prétendue malédiction. En attendant, pour les 29 équipes prestantes, sans doute est-ce réconfortant de trouver Sacramento chaque année à la même place. Perpétuel dernier, les Kings sont à la loterie, ce que le Brown James est au final NBA. Toujours présent, mais souvent déçu. Tout compte fait, ce n'est peut-être pas plus mal. Pour qu'il y ait des gagnants, il faut aussi des perdants. A sa manière, Sacramento maintient l'équilibre en NBA. Sous-titrage Société Radio-Canada